Suite au lancement de notre playlist dédiée au Velocity Based Training, nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant de vous proposer des vidéos test des différents capteurs filaires et accéléromètres du marché. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir le Vitruve Fit. Bienvenue dans Prépa et Performance. Le Vitruve Fit est la nouvelle version du modèle Speed for Lift. Il a fait grand bruit dans le domaine de la préparation physique car il propose un prix très abordable comparativement au marché. Ça en fait donc naturellement un outil que l'on peut envisager d'acheter lorsque l'on débute en préparation physique ou coaching sportif. Mais est-ce qu'on ne risque pas de regretter cet achat plus tard ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans notre vidéo du jour. Je tiens à remercier l'entreprise qui commercialise le Vitruve Fit de s'être prêté au jeu du test à travers un échantillon presse. Depuis sa réception, nous avons eu l'occasion de le tester dans différentes situations. J'espère donc que cette vidéo pourra apporter un maximum d'informations. Et en fin de vidéo, on pourra vous proposer une offre que je pense assez intéressante. Voyons à présent de quoi il s'agit. Le Vitruve Fit est expédié dans un coffret proposant un câble de recharge, un système d'accroche velcro avec un anneau métallique pour le fixer aux charges et barres que l'on souhaite, un petit manuel d'utilisation ainsi qu'un autocollant de la marque. Petit apport que j'ai particulièrement apprécié, c'est cette sacoche de protection et de transport qui permet de très facilement le crocheter à un sac à dos pour l'emporter partout sans perdre de place dans le sac. Et bien évidemment, on trouve finalement le boîtier du capteur filaire. Il est très léger avec un boîtier plastique. Ça peut paraître assez fragile au premier abord, mais son système d'aimant placé sous le boîtier permet de le positionner sur un poids ou un cadre, et ça ne bougera plus du tout. Qui plus est, avec un poids aussi léger, on ne va pas hésiter à l'accrocher au sac à dos et partir en vadrouille. Difficile donc de dire si c'est un avantage ou un inconvénient. C'est sûr qu'il ne faudra pas qu'une barre ou un poids tombe dessus à l'entraînement, mais logiquement, il y a peu de chances que ça arrive. Concernant sa mise en place maintenant, la démarche est très simple. On télécharge l'application Vitruve sur son smartphone ou sa tablette, on allume le Bluetooth, on appare le boîtier à son application, et c'est parti pour s'entraîner. Il existe également une connexion Wi-Fi au besoin. Ça prend moins de 30 secondes pour être prêt à l'emploi. Lorsque c'est bien connecté, la LED sur le boîtier passe du rouge au vert, donc on ne peut pas se tromper. Il y a également une fonction sur la fenêtre qui s'ouvre dans l'application pour appairer automatiquement le boîtier et ne même plus avoir besoin de faire la démarche aux prochaines mises en route. Bref, c'est très rapide et intuitif. Après avoir créé votre compte, on appuie sur Start pour sélectionner un exercice. Ici, on a déjà une liste de choix prédéfinis, mais on peut également en ajouter en allant dans l'onglet symbolisé par l'alter et dans le plus situé en haut à droite. Vous trouverez alors des templates d'exercices déjà préenregistrés que vous pouvez modifier au choix ou encore tout en bas de la liste, créer votre propre exercice. Vous pouvez constater que la liste d'exercices proposés est déjà très longue. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'étoile de vos exercices préférés pour les ajouter en favori. En clair, ici, on va personnaliser son interface en fonction de ses préférences. Après un petit temps d'organisation en lien avec votre planification, tout sera optimisé pour ne plus perdre une seconde. Lorsque l'on réalise des répétitions, elles s'ajoutent les unes après les autres au sein de la série jusqu'à ce que l'on y mette fin. On trouve un débriefing de chaque série réalisée dans l'entraînement en cours. Détail intéressant, si vous avez oublié de changer la charge et que les données sont aberrantes une fois votre série définie, vous pouvez la remodifier à posteriori pour rattraper ça. C'est un détail tout bête mais qui pourrait totalement fausser une quantification de séance à cause d'une étourderie. Dans les paramètres de l'exercice, vous pourrez décider de votre temps de récupération entre les séries, du mode de feedback qui vous est transmis, ou encore les seuils de vitesse qui vous diront quand mettre fin à votre série. Bref, des paramètres très complets qui, une fois pris en main, vous permettront de parfaitement mettre en place votre séance. Pour chaque exercice réalisé, vous obtiendrez donc un bilan avec l'ensemble des données de chaque répétition, votre 1RM estimé sur la séance, extrapolé à partir des courbes de vitesse et des charges renseignées, un tonnage et un indice de fatigue. Ce seront des informations précieuses à comparer dans le temps en fonction des variables que vous pourrez modifier dans votre programmation. Par exemple, entre un cycle de développement et une phase d'affûtage, l'indice de fatigue ne devrait pas être équivalent. Évidemment, l'un des intérêts majeurs de cet outil est de pouvoir exporter vos données d'entraînement. Ainsi, pour les plus férus d'informatique, vous pourrez retraiter vos données à partir de programmations simples. Ici, on pourra donc exporter en format TSV, donc en document texte, pour récupérer les données présélectionnées dans l'exercice. Ici, par exemple, il s'agira de la vitesse pic et de la vitesse moyenne, de la puissance moyenne ainsi que de l'amplitude du trajet moteur. Mais dans chaque exercice, il est possible de sélectionner les informations que l'on souhaite capter et donc exporter post-séance. À nouveau, tout dépendra de vos habitudes de travail, des informations que vous souhaitez prioriser, etc. Également, dans le menu tout à gauche de l'application, vous allez retrouver des équations prédéfinies d'estimation de la 1RM à partir des vitesses de déplacement des charges. Vous avez donc la possibilité de voir les équations utilisées de façon standard, mais également de créer vos propres équations. Pour ce faire, vous trouvez à nouveau un plus en haut à droite afin de réaliser un test incrémental à l'instar du profil charge-vitesse. À partir des résultats de vitesse de ces 4 charges, vous obtiendrez votre propre équation par exercice. Ça vous permettra d'avoir une estimation de la 1RM plus précise que celle programmée arbitrairement. Vous pouvez d'ailleurs réaliser ce profil avec le Vitruve ou en filmant vos répétitions à l'instar de l'application MyLift. Vous obtiendrez un R² qui vous assurera d'une régression stable et bien évaluée. Un premier plus avec le Vitruve Fit, c'est qu'ici je vous ai montré toute la démarche avec le smartphone ou la tablette. Mais sachez qu'il est également possible de l'utiliser sans être connecté. À partir du moment où vous l'aurez lancé et que vous réalisez des répétitions, vous obtiendrez la vitesse directement sur le boîtier. Ça peut être, dans certaines situations, bien suffisant pour l'usage. Par exemple, si un coach veut de lui-même réguler l'intensité ou la fatigue sur un exercice. Ou encore sur un protocole d'évaluation en charge-vitesse, comme nous avons déjà vu sur la chaîne, avec très peu de répétitions. Si c'est pour noter immédiatement les vitesses obtenues dans un document Excel, pas besoin de se soucier d'être connecté. Un autre très gros point fort du Vitruve Fit, c'est le feedback vocal que l'on peut activer cette fois sur l'application. 98, 0.95, 0.99, 0.92. À partir de cette information vocale, vous pouvez sélectionner si vous voulez un retour sur la vitesse, la vitesse pic, l'amplitude du mouvement ou encore la puissance. De la même façon, vous pourrez activer la fonction de gestion de fatigue, en entrant un pourcentage de fatigue, ou alors une vitesse seuil, en dessous de laquelle vous aurez l'information de vous arrêter. Un bip de fin de série vous avertira lorsque vos vitesses ne seront plus suffisantes par rapport à votre objectif d'entraînement. Autre point fort qui, à mon avis, n'est pas négligeable, c'est la batterie de l'outil. En effet, depuis la réception et les différents tests qu'on a pu faire pour monter cette vidéo, on ne l'a toujours pas rechargé. Donc, à mon avis, on peut facilement réaliser plusieurs séances d'entraînement sans se poser la question de la recharge, ce qui est vraiment très agréable. Enfin, dernier point très intéressant, c'est qu'à partir de votre gamme montante d'échauffement, vous allez pouvoir sélectionner votre charge correspondante à votre zone d'intensité. Avec un simple système de glisser sur barre, vous n'avez qu'à prendre la charge correspondante à la vitesse indiquée dans votre programme. Ça permettra de ne pas tomber dans les classiques comptes d'apothicaires du jour. Un premier point négatif que l'on peut mettre en avant, c'est le fait que l'application ne soit disponible qu'en anglais. Même si, évidemment, c'est un vocabulaire très simple et compréhensible, c'est un point qui peut être amélioré pour le grand public. Un autre point qui n'est pas réellement un moins, c'est qu'ici, je ne vous ai présenté que la démarche pour un athlète. Mais il est tout à fait possible, par exemple pour des sports collectifs, de passer d'un athlète à un autre avec le même outil. Par contre, attention, il s'agira pour ça de passer sur l'application Vitruve Teams. Cette application devient payante, contrairement à celle que je viens de vous présenter. C'est sur ce format qu'on pourra plus facilement organiser et collecter toutes les données d'entraînement de toute une équipe. Si vous souhaitez également une présentation et un exemple du format Teams, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Nous pourrons voir avec Vitruve si ce type de contenu est envisageable. Autre petit point négatif qui paraît plutôt comme un bug de l'application, c'est le fait que les exercices placés en favoris n'apparaissent pas en prioritaire lorsque l'on lance une séance d'entraînement. Par exemple ici, j'ai placé ces 7 exercices en favoris et si je lance une séance, ce ne sont pas les 7 premiers de la liste. Évidemment, c'est du détail et ce sera sûrement réglé à partir d'une mise à jour. De la même façon, parfois, lorsque vous essayez de mettre un exercice en favoris, un message d'erreur apparaît. Sans que j'en ai compris la raison, ça ne va pas fonctionner deux ou trois fois et la quatrième fois si. Autre détail, sur tablette, l'écran ne va pas se tourner si vous passez en mode horizontal. Ça n'est pas très pratique si vous n'avez pas un socle dédié à la tablette. Bref, des détails à corriger dans l'application, mais rien de bien méchant. Vous l'aurez compris, j'ai été totalement conquis par ce petit capteur filaire. L'application est claire et bien ficelée. Son aspect adaptable fait qu'assez rapidement, on obtient ce que l'on souhaite. Ça demande un peu de prise en main bien entendu, mais le jeu en vaut la chandelle. Une fois les paramètres bien cernés, on renseigne ces informations et on ne réfléchit plus à autre chose qu'à être très efficace. En termes de précision, il semble très pertinent même à des vitesses assez élevées. Nous tenterons de faire une vidéo sur la précision des données si ça peut vous intéresser. De la même façon, on pourra également proposer du contenu comparatif, notamment avec le Beast Sensor que l'on possède déjà. Et l'on attend d'autres matériels pour vous faire découvrir les différentes solutions du marché. Quoi qu'il en soit, pas de risque d'être déçu avec ce capteur filaire lorsque l'on débute en VBT. Le fonctionnement actuel est très efficace et l'on peut en plus imaginer des évolutions pour l'avenir. C'est à mon sens un outil qui a toute sa place sur le sac à dos d'un coach sportif ou d'un préparateur physique. C'est avec un grand plaisir que l'on peut vous proposer une offre commerciale avec la boutique Vitru Fit. En effet, avec le code PREPAPERFORMANCE, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur les boutiques européennes et américaines. Et bien évidemment, vous soutenez également la chaîne par ce biais, puisqu'une partie de l'acte de vente nous est reversée. Je vous mets l'ensemble des informations en description de la vidéo si vous êtes intéressé par ce produit. En conclusion, on peut dire que le capteur filaire Vitru Fit est une très bonne solution pour débuter dans le Velocity Based Training. Le boîtier est fiable et transportable et l'application simple d'utilisation. On obtiendra des informations sur les exercices réalisés qu'on pourra comparer dans le temps et mettre en lien avec notre planification d'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo de présentation du Vitru Fit pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à nous développer. La chaîne ne cesse de grandir et ses résultats nous permettent d'entreprendre de nombreux projets. J'espère pouvoir vous en parler très prochainement. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! De vous proposer des tests Des différents Même si évidemment c'est un vocabulaire Même si évidemment c'est un vocabulaire Même si évidemment c'est un vocabulaire très con Le boîtier est... Ah ! Le boîtier est fiable et transportable et le... Fouuuh !